Alors, bonjour à tous. Alors, ça nous fait plaisir de faire la présentation, dans le fond, sur justement l'engagement civique et politique. Alors, je suis avec Lisa Belaïcha, donc je vais commencer les présentations. Donc, Younes Boukala, je suis conseiller municipal à la Chine. C'est mon deuxième mandat. Donc, je me suis présenté en 2017 et en 2021. Merci, Younes. Alors, mon nom est Lisa Belaïcha. Je suis conseillère municipale à la Ville de Longueuil depuis les dernières élections en novembre 2021. Alors, avant de commencer le tout, donc il faut avoir un peu, disons, la base de ce que c'est, disons, la politique ou à quel niveau on s'engage. Donc, en termes de représentation, bien, on a trois paliers de gouvernement. Donc, on a le fédéral, qu'on connaît bien, on a le provincial. Il y a aussi le municipal qui est aussi un palier, donc, de représentation. Et puis, chacun a des compétences et des responsabilités différentes. Donc, si on parle des affaires étrangères, bien, c'est le fédéral, ce n'est pas le municipal. Donc, il y a des champs de compétences comme ça, par exemple, comme l'éducation. Bien, ce n'est pas le gouvernement du Canada qui dit, on va faire une réforme du système d'éducation, on va faire plus de cours de français. Donc, c'est le provincial. Donc, il y a une séparation de qui fait quoi, un peu comme en entreprise. Donc, ce n'est pas la personne qui s'occupe du marketing, bien, elle ne va pas faire la vente. Elle ne va pas faire des ressources humaines. C'est, chacun a ses compétences, c'est la même chose dans la gestion publique. Donc, il y a aussi, bon, les élections aux quatre ans. Donc, vous savez, ici, le système canadien est fait pour avoir des élections à chaque quatre ans, sauf lorsqu'il y a des gouvernements minoritaires. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mais sinon, dans les bulletins de vote aussi, vous allez voir c'est qui qui représente. Par exemple, à la Chine, je vais utiliser l'exemple de la Chine, il y a quatre bulletins de vote au municipal. Ça veut dire, vous avez, bien, conseiller d'arrondissement, conseiller de ville, maire d'arrondissement, maire ou mairesse de Montréal. Donc, ce qui fait en sorte que c'est, par le nombre de bulletins de vote, bien, ça explique le nombre de paliers qu'ils nous représentent. Donc, la question qu'on se posait, qu'on voulait justement vous poser, c'est, est-ce que vous savez qui vous représente? Parce qu'on se dit souvent, par exemple, ah, mais mon parc, il n'est pas adéquat, il me semble que ce serait mieux de faire tel aménagement. Il faudrait peut-être, pourquoi il y a un terrain de basket, ça devrait être un terrain de foot. Pourquoi c'est un terrain de baseball, ça devrait être du hockey. Donc, toutes ces questions-là, bien, en fait, il faut que vous sachiez c'est qui qui vous représente. Donc, au point de vue municipal, puis ça, c'est accessible. Vous rentrez votre adresse, vous regardez comme, c'est qui mon élu, puis vous avez la carte. Donc, et par la suite, au lieu de dire, être dans le salon, puis dire, il me semble que le parc, là, il ne répond pas à nos besoins. Il me semble que, bien, au lieu de faire ça, vous prenez ce cinq secondes-là pour écrire un courriel, puis c'est là que vous allez arriver à une solution concrète. Donc, au lieu de dire, ah, mais, ouais, non, je ne sais pas, là, on aimerait ça, le parc soit mieux, mais on ne sait pas plus que ça. Donc, c'est, la prochaine étape, bien, c'est juste d'envoyer le courriel. Parce que les élus, c'est ça, notre job. C'est de répondre à vos questions, puis par la suite, quand on a ce genre de demande-là, bien, c'est facile pour nous d'aller à l'administration publique et de dire, bien, je ne pense plus que le parc répond actuellement aux besoins de la population. Et c'est là qu'on fait un changement, puis là, on le met dans le budget, puis là, après, ça se réalise. Donc, ça commence comme ça. Mais il ne faut pas être un acteur passif. Donc, ça, c'est une forme d'engagement civique aussi. On va revenir plus tard. Donc, je passerai maintenant à Lisa. Merci, Younes. Donc, on voulait démystifier un peu les deux principales formes d'engagement civique qui existent. Donc, d'abord, le militantisme. On a mis, en fait, une brève description ici par rapport à qu'est-ce que c'est que le militantisme. Donc, le militantisme, c'est une forme d'engagement collectif à une cause de nature morale, religieuse, sociale, politique, associative ou syndicale, souvent en vue de protester contre ce qui est perçu comme une injustice. Il y a aussi une autre forme d'engagement qu'on peut retrouver dans la société. C'est le bénévolat. Donc, le bénévolat qui est une activité non rémunérée et librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif comme une association, une organisation, une ONG. Ça, ça m'échappe. Non gouvernementale. Donc, souvent dans la société, on va trouver des personnes qui décident de vraiment militer pour une cause qui leur tient profondément à cœur. Donc, on peut militer, par exemple, contre la hausse des frais de scolarité. Donc, on a comme cause le fait que l'éducation devrait être gratuite dans notre société. Et quand on parle d'injustice, donc le fait qu'en augmentant les frais de scolarité, on ne permet pas à tout le monde de manière égale à accéder à une éducation qui est gratuite et de qualité. Il y a aussi le bénévolat. Où est-ce qu'on peut faire du bénévolat pour des raisons ou des causes, encore une fois, qui nous tiennent à cœur? Donc, on peut, par exemple, c'était mon cas. Donc, moi, je n'ai pas été militante avant de faire de la politique, mais j'étais bénévole. Donc, je donnais du temps dans un organisme communautaire de ma ville. Je m'impliquais sur un conseil d'administration au sein d'un organisme qui donnait des services à des jeunes qui luttent contre le décrochage scolaire, contre l'exploitation sexuelle des mineurs aussi, qui est un fléau assez important dans notre société. Donc, c'était une manière de m'impliquer dans ma société et de donner du temps pour des raisons ou des causes qui me tiennent à cœur. Donc, dans l'engagement politique, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas juste être candidat. Dans la tête de beaucoup de gens, tu t'engages de manière politique, ça veut dire que tu es candidat et tu as gagné les élections. Il y a beaucoup d'étapes avant. Donc, par exemple, au sein d'un parti politique, il y a beaucoup de comités, d'instances politiques pour s'impliquer, pour avancer une cause, par exemple, au sein d'un parti. Par exemple, on va dire, on va prendre un parti X et puis, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est à mobilité réduite et j'aimerais ça que dans ma ville, ça soit plus accessible en termes d'aménagement. Parce que quand on est en fauteuil roulant ou quoi que ce soit, on a beaucoup moins d'accès à des services publics. Donc, puis j'aimerais ça changer les choses, mais pas directement dans la structure de la ville, mais en l'impliquant auprès des élus, tu obliges et tu sensibilises, tu fais une forme de lobbyisme au sein du parti au pouvoir. Donc, qui fait en sorte que tu as plus d'influence et aussi c'est plus difficile pour les élus de revenir en arrière sur des décisions en matière, par exemple, d'accessibilité universelle. Donc, également, il y a les employés politiques qui ont beaucoup d'influence. Je veux dire, la politique, il y a un peu comme le théâtre, il y a des acteurs qui sont devant, qui sont là, qui doivent performer, mais derrière, il y a toute une équipe qui conseille et qui oriente, écoute, telle décision, ce ne serait pas la bonne parce que j'ai fait mes recherches, etc. Parce que les élus, les gens veulent nous voir. Les gens veulent nous voir, ils veulent sentir qu'on est capable de prendre des décisions, être réfléchis. Donc, ce qui fait en sorte que les employés politiques sont très importants. C'est un peu notre tête et nos oreilles et nos yeux pour les élus. Par la suite, on a, donc, je parlais d'instance de représentation, mais c'est les conseils municipaux. Donc, ça veut dire quand, je prenais l'exemple du parc tantôt, mais si vous sentez qu'il y a un parc, justement, qui ne représente pas les besoins dans un quartier, parce que c'est possible. Les parcs, on les fait à chaque 20 ans. Donc, ça se peut que le parc soit plus représentatif de vos besoins. Alors, c'est d'aller, justement, dans les conseils municipaux, de poser la question aussi. Donc, également, donc, il y a les instances de participation, il y a des consultations publiques sur différents enjeux. C'est sûr qu'on y pense moins à s'impliquer, à dire, OK, bien, tu sais quoi, je vais le faire, je vais, il y a tel enjeu, il y a une consultation publique, est-ce que je devrais aller ou pas? Mais c'est important d'y aller parce que c'est comme ça qu'on fait avancer nos valeurs, puis c'est comme ça qu'on fait en sorte que notre quartier, notre société, peu importe, est plus représentatif de nos besoins. Donc, on a des offices, justement, de participation publique qui, justement, l'objectif, c'est de prendre le pouls de la population, puis de dire, OK, quelle orientation on recommande aux élus? Puis c'est difficile, après, pour les élus de dire, bien, je ne vais pas respecter mon office de consultation publique sur une décision. Donc, c'est très difficile par la suite. Donc, c'est d'où l'importance de se mobiliser. Donc, ça fait partie, c'est une forme d'engagement politique. Bien sûr, le vote, c'est une des formes d'engagement politique. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais quand on vote, il y a une partie de la contribution, quand vous votez, ça rapporte à un parti 2 $. Chaque vote, à la fin de l'élection, le directeur général des élections du Québec, bien, il répartit l'argent selon le nombre de votes. Donc, même si un comté, par exemple, ne gagne pas, il va répartir le nombre de votes, il va répartir l'argent plutôt par le nombre de votes. Donc, ça, c'est très important. C'est un aspect qui est très peu connu, donc, du public. Donc, si vous êtes sûr que, par exemple, dans votre circonscription, bien, c'est un parti avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas les mêmes convictions, mais vous pouvez encourager le parti adverse qui vous représente plus, puis ça va l'aider à contribuer, même si vous savez que, bien, de toute façon, c'est l'autre parti qui gagne. Donc, bien entendu, peut-être, Lisa, on pourrait partager un peu, c'est quoi le jour J? À quoi ça ressemble, le jour J? Le jour de l'élection, c'est un des jours les plus importants de toute la campagne électorale qui dure souvent plusieurs mois. Le jour du vote, le candidat aux élections passe principalement son temps à faire du porte-à-porte, à cibler des quartiers où est-ce qu'il va aller faire sortir le vote. Donc, à rappeler aux gens qu'il faut aller voter, à rappeler le lieu de vote aussi. Donc, c'est vraiment une journée décisive pour les candidats politiques. Mais il y a tous les bénévoles qui sont mobilisés et derrière chacun des partis, chacun des candidats aux élections, qui donnent énormément de leur temps pour, justement, appeler les gens pour qu'ils aillent voter. Il y a des bénévoles aussi qui sont sur les lieux de vote pour s'assurer que tout se passe bien, que les personnes qui viennent voter ont les informations qu'il faut. Et c'est ça.